Abidjan, samedi 14 octobre 2017. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Toute la capitale économique ivoirienne est ébranlée par le crash d'avions qui vient de se produire dans la cité aéroportuaire de Portboué à Djoufou. Un peu partout en ville, les supputations foisonnent autour de l'accident. A la télévision, l'information est largement relayée. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce flash spécial. On vous le disait tout à l'heure dans le flash de 10h, on l'a appris ce matin, un avion s'est craché au large d'Abidjan en dénombre au moins 3 morts. Selon les premières informations émanant des services de secours, au moins 4 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans ce crash. De source officielle, l'aéronef s'apprêtait à atterrir sur le tarmac de l'aéroport d'Abidjan en provenance du Burkina Faso. A son bord, une dizaine de passagers, essentiellement des ressortissants européens d'origine française et moldave. Et pourtant, un peu plus d'un mois plus tôt, un nombre de dieux avait prédit l'événement mettant en garde toute la communauté nationale contre l'imminence de cette tragédie. Retour sur le culte dimanche 27 août, l'apôtre Jacob Tété, fondateur de l'église House of Glory, révèle. J'ai vu cette chose, j'ai vu ça a commencé encore, et c'est avec les larmes aux yeux, avec le gémissement que je me suis dévé de mon rêve. Tel que le SIEM a révélé la chose, je le dis. J'ai vu qu'on était au chantier, il y a un avion qui passait, du coup, l'avion a commencé à dérouter. Et j'ai vu que l'avion n'était plus stable, ça allait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça faisait des zigzags dans le ciel et du coup, c'est tombé. Il y a eu un crash. Et tout le monde est mort, c'est une seule personne qui est sorti vivante de ce crash. Et il était en train de courir. Et il était en train de courir pour dire merci à Dieu. Et pendant qu'on était en train d'en parler, le commandant Niam a appelé. Qu'il y a un avion qui vient de tomber dans cette zone là-bas. Il y a eu deux crashs, j'ai vu deux crashs le même jour. Aussi, c'est passé dans la zone, du fait que c'est là aussi, c'est passé à l'aéroport. Et ça devenait vraiment un grand deuil national. Et c'était pas, c'était un avion de transport, un avion de commerce, c'était pas un avion privé. Là, nous sommes là, la semaine passée, je ne suis pas là. La semaine passée, je n'étais pas là, je suis avec maman, avec les deux prophètes. Non. Mais j'ai eu la même vision. Et la même vision m'est revenue. Mais je vais te dire que c'est pour mon père. Le Seigneur m'a dit, je t'ai dit de prier pour ça. là l'avion était sur le point d'atterrir et j'ai vu qu'il y a un pneu qui a été démonté et dont l'avion ne pouvait plus atterrir normalement il faut compris concernant les à ce moment là personne ne s'y attend vraiment en côte d'ivoire on est peu habitué à ce genre de sinistre mais le véritable drame est sans doute qu'on accorde que peu d'intérêt aux prophéties des messagers de dieu qui contrairement à ce qu'on est tenté de croire ne sont pas tous des usures batteurs j'ai vu qu'on était au chantier il y a un avion qui passait du coup l'avion a commencé à dérouter j'ai vu que l'avion n'était plus stable ça allait à gauche à droite à gauche à droite ça faisait des zigzags dans le ciel et du coup c'est tombé il y a eu un crash et tout le monde est mort c'est une seule personne qui est sorti vivant et il est en train de courir je vois sorti quelqu'un un français avec son treillis qui a tout un sang il court pour le sama 33 le commissariat de derrière ouaf voilà et c'est là qu'il donne exactement la primeur de l'information en disant que il ya un aéronef avec tous les équipages qui sont à l'intérieur et ils sont tombés dans l'eau en effet ce n'est pas la première fois que cet homme de dieu donne des avertissements d'une telle précision à la nation ivoirienne les exemples sont légion il est peut-être temps de mieux l'écouter pour prévenir des catastrophes indésirables pour l'instant la douleur est grandement partagée particulièrement au sein de house of glory où on continue de prier pour que les autorités compétentes prêtent une oreille attentive aux avertissements de l'éternel dieu par le canal de son serviteur nous envoyons tous les voyageurs du monde devant toi spécialement tous ceux qui vont voyager par avion en ce pays ceux qui vont atterrir et ce qui vont découler c'est le territoire ivoirien ma mojane bombe que ton sang les protèges au nom de jésus-christ et dans le monde entier bon ça n'est bon paie non pas la même pas cette prière maintenant comme le disait le seigneur en nésaïe 46 verset 10 j'annonce tel commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli